Dans ce nouveau contenu, on va encore voir comment automatiser, on va approfondir l'automatisation de notre business sans toucher à une ligne de code. Je t'invite à regarder les vidéos précédentes qui vont être dans une playlist qui va parler d'automatisation de business sans toucher à une ligne de code, d'accord ? De façon à voir ce que l'on a fait précédemment, elles vont être rangées dans l'ordre, toutes bien propres et tout ça, tu vois, pour que tu puisses bien suivre les différentes étapes. Donc, si voilà, à cet endroit-là, tu es un petit peu perdu, n'hésite pas à regarder les autres vidéos avant pour pouvoir continuer là-dessus. Là, notre objectif, il est très simple. Notre objectif, notre mission, si tu l'acceptes, c'est tout simplement de récupérer du fameux contenu à partir d'Instagram pour maintenant au-delà. Alors, ce qu'on a fait précédemment, c'est qu'on l'a publié sur Facebook, on a créé un beau petit post, tu vois, ici sur Facebook avec un petit lien qui va bien et tout ça. Eh bien, ça va être de faire exactement la même chose, mais pour envoyer notre contenu sur Twitter. Sur Twitter, parce que Twitter, il y a un intérêt quand même qui me semble important, c'est tout simplement d'utiliser les hashtags, ce qui n'est pas forcément optimal sur Facebook. Et puis bon, Facebook, les pages Facebook sont à mon sens de plus en plus mortes, d'accord ? Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de passer du temps sur Facebook, mais de passer peut-être un peu plus de temps où tu peux t'offrir de la visibilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit « plus » et on va ajouter une nouvelle action. Et dans cette nouvelle action, on va aller chercher Twitter. Hop, c'est parti. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un compte. Enfin, tout de suite, on va créer un tweet déjà dans un premier temps. Donc, boum, c'est parti. On peut créer un tweet. Donc, comme je te l'ai dit, dans le tout premier vrai tuto de cette série-là, tu peux avoir plusieurs actions en fonction de ce que tu vas utiliser comme support. Notamment ici, tu vois, par exemple, on peut créer un tweet. On peut ajouter un utilisateur à une liste bien spécifique en fonction de ce qu'on a trouvé. On peut mettre à jour l'image de son profil ou aller chercher des utilisateurs bien spécifiques. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau tweet. Et notamment ici, hop, continue. On va aller chercher un compte en particulier. Ça tombe bien. J'en ai plein. J'en ai pas. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un nouveau. Boum, c'est parti. Je clique sur ce compte-là. Je vais être redirigé sur la page d'autorisation de Twitter. Oui, j'accepte bien évidemment les différentes autorisations. Donc, je fais « Yes, continue ». Boum, je vais être redirigé. Enfin non, je vais autoriser l'application d'accéder à Twitter en même temps. Et puis, je vais être redirigé automatiquement sur mon compte Zapier avec la mise à jour de faite derrière. Je vais faire « Continuer » pour pouvoir customiser mon premier tweet. Alors là, c'est assez particulier parce que Twitter est limité en nombre de caractères. Et des fois, il peut m'arriver par exemple de mettre une photo où je vais tout simplement mettre un contenu qui va être relativement long. Donc, je vais me faire scinder mon contenu sur Twitter. Je vais me faire couper mon contenu sur Twitter quand je vais atteindre la limite de nombre de caractères. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu différemment de ce qu'on va proposer sur Facebook. Là, on va supprimer la première partie du texte. On va mettre un texte un petit peu custom. Et puis derrière, on va tout simplement rajouter les hashtags que l'on a mis dans notre caption. Comme ça, du coup, on est à peu près sûr qu'on va tomber dans les bonnes limites de Twitter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter mon petit contenu. Je vais mettre « Voir mes vidéos sur YouTube ». Alors, ça ne va pas s'appliquer absolument à tout. Mais là, principalement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la plupart des photos vont être des photos de publication ou d'invitation à regarder mes dernières vidéos sur YouTube parce que je veux augmenter tout simplement mon trafic, ma visibilité sur ce média-là. Donc là, boum, c'est parti. Je vais lui mettre le petit machin, le petit doigt là. Hop là, je vais récupérer mon lien que j'avais créé précédemment sur Bitly. Je vais aller à cet endroit-là. Boum, c'est parti. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de récupérer la deuxième partie de mon contenu, notamment par exemple sur une caption, tu vois, à cet endroit. Voilà, j'ai mon contenu. Et puis après, derrière, j'ai mes hashtags. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer les différents hashtags. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va cliquer sur le petit « plus » et on va ajouter un nouveau formateur. Alors, précédemment, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ajouté un petit formateur qui permettait de couper une chaîne de caractère en deux. C'est-à-dire que concrètement, on avait récupéré le hashtag ici, d'accord ? Et on avait coupé notre chaîne de caractère avec cette première partie et une autre partie qui était la seconde partie ici. Donc, on a déjà ce contenu-là. Nous, ce qu'on va faire, on va faire un truc un petit peu de bourrin, mais qui fonctionne. C'est-à-dire que concrètement, on sait qu'on a déjà cette partie du contenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplacer par rien. On va supprimer cette première partie pour ne récupérer que les hashtags. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement cliquer sur le petit « plus » qui se trouve à cet endroit-là. Je vais aller dans « formateur de texte ». Donc, on va aller chercher notre petit texte et ensuite, on va faire « Continuer ». À partir de là, je vais non pas faire un split, mais je vais faire un « Replace », d'accord ? D'un contenu bien spécifique. La valeur dans laquelle je vais remplacer mon contenu, c'est tout simplement la caption que je récupère à partir d'Instagram. Et ce que je vais aller rechercher, c'est la valeur que j'ai récupérée dans ma première partie ici. Boum ! Et je ne remplace pas rien du tout, puisque j'ai besoin de ne rien remplacer. Je vais faire « Continuer ». À partir de là, il va faire ses petits tests en cliquant sur « Test and Continue » pour pouvoir regarder ce que ça va nous retourner. Donc, j'ai mon petit « Done Edit » qui était affiché. Boum ! Ici, je me retrouve avec tous les hashtags de mon contenu. Ça tombe bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à modifier mon texte sur Twitter. Donc, je vais retourner ici à cet endroit-là. Je vais dans la customisation de mon tweet. Et là, boum ! Alors, ce que je vais faire juste avant, à cet endroit-là, « Make Hashtag ». Hop, voilà. Ou « Extract ». « Extract Hashtag ». Et donc, ici, à cet endroit-là, je vais modifier mon contenu. Et juste en dessous du lien de la vidéo, boum ! C'est parti ! Je vais extraire les hashtags. Enfin, je vais dans la partie « Extraire mes hashtags ». Je vais ajouter une petite photo, parce que l'idée, c'est de mettre une photo sur Twitter. « URL Média », boum ! C'est parti. Et puis, on est plutôt pas mal. Donc, je vais aller sur mon compte Twitter. Regarde un petit peu ce qui va se passer. Donc, hop ! Twitter, c'est parti. On y va. Je vais sur mon profil. Et puis, je vais lancer le test. Pouf ! Continue. « Test and continue » pour pouvoir lancer notre tweet. Et boum ! Je vais aller faire un petit tour sur mon compte Twitter avec un petit rafraîchissement qui va bien. Et là, je me retrouve avec voir mes vidéos sur YouTube, le petit lien qui va bien. Et puis, les différents hashtags que je vais avoir ici. Donc, ce qui est plutôt sympathique, parce que concrètement, maintenant, quand je vais publier un contenu sur mon compte Instagram, concrètement, je vais le publier automatiquement sur Facebook et puis en même temps, automatiquement sur Twitter sans avoir quoi que ce soit à faire. En fait, je centralise tout à un seul et même endroit. Voilà ! C'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne ou à me laisser dans les commentaires des cas spécifiques que tu aimerais bien voir sur cette chaîne-là pour que je puisse te les présenter, pour que je puisse te montrer comment le faire, comment le mettre en place. Et puis, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao ! Bye !